Un trou noir, on peut tout imaginer. Derrière cette porte des ténèbres, qu'est-ce qu'il y a ? Je maîtrise la verticalité, mon activité de grimpeur. Il y a tout ce qu'il faut dans le gouffre berger. C'est un mythe parce que c'est le premier, moins 1000, souterrain. On part pour un push non-stop, plus de 20 heures sous terre. On va presque faire une descente d'éboulis de montagne, mais sous terre. En spéléo, sous terre, derrière chaque virage, on ne sait pas s'il va nous attendre. C'est la découverte en permanence aussi. De l'exploration pure. C'est l'inconnu, quoi. On allait là où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Comme le premier pas sur la lune. Le premier pas sur la lune. Chaque détour de galerie, chaque nouvelle grotte, c'est un nouvel univers. C'est l'articomposé. C'est l'articomposé. C'est l'articomposé. C'est l'articomposé. C'est l'articomposé. Tu l'as écouté ? Nous progressons dans les guillots. C'est l'articomposé. C'est l'articomposé. On fabriquait le matériel, oui, avec d'oursos. Les échelles et les cordes. On trouvait des vieilles cannes de ski. Coupaient les tubes pour faire les barreaux. Puis du câble. Il n'y avait pas de descendeur. C'était un anneau de corde avec un mousqueton. Il fallait des gants pour faner la corde qui était lisse et pleine de glaise. C'est la même chose que j'ai vu. C'était un anneau de la corde. 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 Ici, on met le faisceau à fond. Ça nous permet de voir à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres. Et j'ai fait l'expérience d'éteindre ma frontale et de ne plus bouger pendant quelques minutes. Et c'est vrai que là, d'un coup, il n'y a aucun bruit, aucun son, aucun sens ne fonctionne en fait. Du coup, on se sent obligé, au bout de quelques secondes, de rallumer sa lampe pour être sûr qu'on existe toujours, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous avez besoin de l'aide. Nous promets de faire tout ce que nous pouvons pour assurer que vous ayez un vol confortable et confortable. Ce n'est pas le plus qu'à la fin de cette parole maintenant. Merci. Chaque cavité a sa personnalité, a son petit truc spécifique. J'étais avec Fernand. Cadou et Chevalier sont arrivés dans la salle des 13. Tout est gigantesque. Il y a des grands bassins. Plus de 50 mètres de diamètre, concrétionnés, avec un paysage extrêmement apaisant. Ils ont pris des morceaux de carbure, ils ont allumé les morceaux de carbure, on a vu cette salle qui est magnifique. Grosse grosse quantité de concrétion sur les parois de la grotte, un peu de toutes les couleurs, de toutes les tailles. C'est immense. Toutes sont particulières de par leur forme, leur taille, l'oxydation. C'était l'extase, bien sûr. Alors tout de suite, on a campé au bord du gouffre et l'ambiance, les chants, etc. C'était vraiment l'euphorie. Fonds-toi dans la masse et tu vas t'éclater comme un petit fou. On était 13, au départ. Il y en a un qui s'occupait d'élan, l'autre qui s'occupait de la bouffe. Fernand Pâche, c'était le directeur de l'expédition. Il s'occupait du matériel. C'est pour ça qu'à moins 500 mètres, la salle qu'on a trouvée s'appelle la salle des 13. L'autre de la topo, l'autre du cinéma. C'est une sacrée équipe. C'est un rêve. Au travers de leurs récits d'expédition et tout, ça donne vraiment envie. C'est très émouvant. C'est sympa cette petite ballade. Autre petite écart. C'est presque le grand écart facial. Adélie. Adélie. A moins 640, on attaque la rivière. Où la roche est beaucoup plus noire, plus resserrée. On sent l'engagement. Là, il faut être avec l'eau. Quand tout se passe bien, on joue avec cette rivière. On progresse avec elle. Il y a des cascades qui font plus de 20 mètres ou presque 30 mètres même de hauteur. Il y a le grondement de la cascade, la résonance de la cascade. C'est vrai que des fois, on entend des bruits sourds. On se dit, est-ce que c'est une bête furieuse qui arrive dans le boulet ? Non, là, c'est Serge Caillot qui arrive. Bon, c'est pas loin d'être une bête furieuse non plus. C'est quoi ton problème ? Et on sent là, peu à peu, qu'on approche de ce fameux chiffre des moins 1000. Il faut réussir dans la fatigue qui vient progressivement à garder une lucidité, une concentration de tous les instants. À ce niveau-là, il n'y a rien de dangereux autre, l'engagement du temps qu'on passe sous terre. Il faut toujours garder un peu d'énergie pour pouvoir s'enlever. sortir de la faim, il faut quand même parfois serrer les dents pour pouvoir ressortir, retrouver la lumière. D'après les géologues, on dit qu'on n'a trouvé même pas 10% des capacités de découverte et d'exploration du monde souterrain. On peut dire quand même qu'en France, chaque année, il y a plus de 50 km de galeries ou de conduits qui sont découverts. Je crois que ça ne s'arrêtera jamais, la découverte du monde de ce terrain. Donc, on peut dire qu'une cavité n'est jamais finie et l'exploration spéléo ne sera jamais finie. Ouais, c'est bon, merci. Allez, gars, montre-vous comment un spéléo remonte le camp. Allez, Charlotte, le bon moment tu te regarde. On a dit que tu n'en as pas. Ah oui, allez, un retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501